Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional. Dans l'actualité ce soir en Limousin. Une journée festive et résistante. Le soutien aux yurtes de Bussière-Beaufils s'est manifesté aujourd'hui. Une semaine avant leur procès en appel, les habitants des yurtes ont redit leur volonté de vivre comme ils l'entendent. Et donc cette nouvelle journée de mobilisation du comité de soutien aux habitants des yurtes de Bussière-Beaufils. Oui, dans le bras de fer qui les oppose à la municipalité et avant le prochain épisode judiciaire qui se déroulera dans quelques jours, le 17 mai devant le tribunal correctionnel de Limoges. L'objectif était donc de remobiliser une centaine de personnes a répondu à l'appel. Noël Vaille, Valérie Agutte. Il y a 6 ans, lorsqu'elle a installé sa yurte pour habiter sur ce terrain dont elle est propriétaire, Sarah voulait vivre dans la nature, tranquille avec sa famille. 6 ans après, le constat est un peu amer. J'ai l'impression de devenir une résistante, ce qui n'était pas mon choix au départ. On est là parce qu'on a choisi de vivre comme ça, de manière légère, de manière écologique, de manière saine pour nos enfants. Et en fait, on se retrouve à être des résistantes dans une guerre, ce qui est complètement aberrant. Depuis 6 ans, en effet, les procédures s'enchaînent, depuis que le maire de la commune a décidé l'expulsion des yurtes. Tribunal administratif, tribunal correctionnel, dans leur combat juridique, les habitants des 3 yurtes sont soutenus à chaque fois. C'est rébarbatif quand on doit se défendre pendant 6 ans, on ne va pas faire des manifestations à chaque fois. Et on voulait amener déjà un esprit de fête plutôt qu'un esprit juste résistant ou juste de conflit. Parce qu'en fait, on nous oblige à être dans le conflit, mais nous, on n'a jamais cherché ça. Une fête qui n'enlève rien à l'enjeu primordial de la prochaine étape juridique. Après avoir obtenu gain de cause en décembre dernier, les habitants des yurtes espèrent obtenir une nouvelle relaxe en appel. Une relaxe qui ferait jurisprudence pour tous les logements éphémères et mobiles. Il n'y a pas eu jusqu'à ce jour une véritable volonté gouvernementale pour élaborer un cadre de réflexion, élaborer des outils à disposition des collectivités, des administrations. Reconnaître toutes les possibilités d'adaptation justement qui sont nécessaires à l'heure de la crise du logement actuel, à l'heure de la désertification des campagnes. Plus que jamais déterminés à défendre le mode de vie qu'ils ont choisi, les habitants des yurtes de Bussière-Beaufy seront à nouveau au tribunal le 17 mai.